Bonjour à tous et bienvenue avec nous pour ce panel Exiting in 2022, SPAC, IPO, Secondary. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les différentes stratégies de sortie, mais aussi sur les choses à avoir en tête. Et j'ai le plaisir, donc d'abord je vous remercie d'être avec nous dans cette salle. On va commencer en parallèle de la fin de la pause café. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène avec moi, et peut-être qu'Anne Pascal tu veux se joindre à nous, n'hésite pas, je t'en prie. Évidemment, un panel qui est presque à la hauteur du premier rang. N'hésitez pas, join. On fera ça de toute façon en mode effectivement informel, n'hésitez pas, vous le savez, l'objectif c'est d'avoir un débat, donc si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas, on a les micros, c'est complètement open. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Sam Golchani, partner au sein de White & Case. Sam qui est extrêmement seasoned et experienced sur beaucoup de types de deals différents, que ce soit en special sites ou sur d'autres dossiers. Gilles Colombin à ma gauche, partner et head of investor relations chez Charterhouse, qui a également, je crois, eu une petite vie de banquier d'affaires, également avant, d'autres vies en tout cas. Écoutez, ça arrive. Et évidemment, Jean-Luc Alavena, founder and chairman d'Atlantis Investor, qui là aussi, je crois, a eu une vie par le passé, mais même si les liens ne sont pas totalement coupés avec Apollo, qui a travaillé chez Apollo pendant... Atlantis représente Apollo. Atlantis représente Apollo, donc c'est même plus qu'un lien, c'est une vraie relation. Merci en tout cas d'être avec nous sur scène. L'objectif, donc, c'est peut-être de voir un petit peu sur les exits, les différentes choses à avoir en tête. Évidemment, JPLed, SPAC, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités en ce moment sur le marché pour un marché où il y a beaucoup, beaucoup d'opérations. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. Jean-Luc, peut-être justement sur... Je rebondis sur votre sujet. Vous aviez... On commence, on y va, c'est parti. Vous aviez, je crois, quatre idées introductives à partager sur les exits. Quatre idées. La première étant, je vous aide, parce que la première étant, une sortie est conditionnée dès la naissance. Non, non, mais bien sûr. Bonjour. Oui, Atlantis, j'ai été effectivement un signeur partenaire d'Apollo, et depuis... Ça a été dix ans. Et puis depuis cinq ans, c'est ma société d'investissement Atlantis qui représente Apollo, notamment, mais qui fait d'autres opérations. Donc les sujets dont je vais parler sont probablement liés, assez liés à Apollo. Vous avez eu une stratégie d'exit d'Apollo innovante, vous-même. Une stratégie de continuité. Donc, disons, quand on parle d'exit, effectivement, je sais qu'on a eu cette brève discussion. Je pense que la première chose dont on doit parler, c'est de la façon dont on a débuté une opération. Et c'est vrai que dans notre processus, dès que l'on pense à un investissement possible, on pense à l'exit. Donc il y a deux idées derrière cela pour moi. La première, c'est que l'exit d'une opération est souvent lié à la vie de l'entreprise précédemment. Ce n'est pas du tout la même conception si c'était un carve-out primaire, si ça a été racheté auprès d'un fonds, si ça a été un take private. Et donc l'histoire de l'entreprise et de la façon dont elle a eu son actionnariat conditionne déjà la façon dont on en ressortira ou à l'opération N plus 1. On ne revient pas. On sait que les IPO sont complexes. On ne revient pas forcément dans le marché. Si ça a été une histoire ancienne, ou bien il y a des critères pour cela. Je donne un exemple. On est revenu avec l'ex-péchiné qui s'est appelé Alcan, qui s'est appelé Constellium. On est revenu en bourse avec un brillant conseil qui était à l'époque Gilles Colombin pour le FSI. Non, il faut mettre en valeur un peu. Donc on est revenu, mais avec un positionnement différent, une stratégie différente et un non différent, parce que, comme tout le monde le sait, l'histoire boursière de l'ex-péchiné n'avait pas été forcément glorieuse. Donc c'est ce en quoi je veux dire que la vie d'une entreprise conditionne les étapes successives. La seconde, c'est qu'effectivement, il est hors de question d'aller décider de faire un investissement sans savoir ce que l'on pourra faire après. Exemple de Veralia. Saint-Gobain avait tenté une mise en bourse en 2011. Nous achetons en 2015. Dans l'analyse, on est forcément vigilant à l'origine pour savoir, dans un marché qui est assez concentré, avec trois principaux acteurs, Owen Sillinois, Arda et Veralia, et puis un ou deux autres plus petits, Vidrala et Bia Vidro. Un des principes, avant de décider d'investir, c'est de savoir s'ils pourront être des acquéreurs ou pas, s'il y a un problème de concentration. De même, analyser le fait que l'entreprise qui avait tenté de faire une IPO en 2011, et qui est un grand groupe français très compétent, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Comment est-ce que ça pourrait marcher ? Voilà. Donc c'est effectivement, pour moi, les deux idées de base, c'est que le code génétique d'une entreprise conditionne la façon dont elle pourra trouver ses futurs actionnaires, puisque l'exit, c'est trouver un futur actionnaire. Et deuxièmement, ne jamais rentrer dans une opération sans avoir les deux ou trois options en tête. et il arrive qu'on écarte des dossiers en se disant la voie pour en sortir après sera plus étroite. Sur ce propos introductif, peut-être, Sam, Gilles, votre retour sur, effectivement, l'anticipation et la réflexion pré-investissement au début de l'histoire de l'exit, finalement. Pardon, il est peut-être un petit peu trop fort, non, celui-là ? Clairement, je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Luc sur le thème de la préparation de l'exit au moment de l'entrée. Nous, chez Charter, on fait plutôt des partenariats avec des fondateurs, donc c'est important d'être là pendant une période, de faire ce qu'on a à faire pour aider la société à se développer et de savoir en sortir en optimisant pour les futurs actionnaires, que ce soit la bourse, que ce soit un autre fonds, que ce soit un trait de bailleur, le développement de la société, surtout quand le fondateur et la famille fondatrice restent là. Je pense que, peut-être, petit commentaire sur les différentes options qui se sont beaucoup élargées. The floor is yours. The floor is mine. Fantastique. Quand j'étais banquier, comme tu le rappelais, j'aimais à penser qu'il n'y avait que la sortie M&A, étant banquier M&A. C'est beaucoup moins le cas quand même aujourd'hui. Alors, il y avait l'IPO, on faisait du all-track, on en avait même des triple-track avec les refis. Mais aujourd'hui, on est des quadruple, quintuple-track. Enfin, il y a un nombre de sorties incroyables, que ce soit les presque-IPO que sont les SPAC. Nous, on a sorti, il y a un mois, une société en despacking sur le marché américain qui permet de mélanger un peu le M&A en termes de to deal et donc en termes de prix puisqu'il y a plus de travail qui est fait et l'IPO puisqu'on est totalement coté. Là, on n'a plus que 12% de cette société. Mais on peut vendre également à nos LP, à travers les acteurs du secondaire ou en direct. Donc, on se retrouve en fait surtout, et nous, on s'inscrit complètement là-dedans, comme je pense la plupart des fonds aujourd'hui, avec une volonté de détenir des actifs plutôt plus longtemps mais en offrant quand même de la liquidité. Donc, on a plein de différentes poches d'argent qui permettent de construire l'histoire d'après de la société. On fait un petit zoom sur ce despacking parce que je crois que dans la salle, il y a également beaucoup de personnes et je sais que Sam, par ailleurs, est assez actif sur le sujet. Un petit zoom sur cette opération, feedback, au lendemain de l'opération, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que c'est en réalité un despacking, les zones, on va dire, où il faut être particulièrement vigilant ? Alors, nous, pourquoi on a fait ça ? Donc, c'était une société, Myrion, pour ceux qui connaissent, c'était Merlin-Jurin-Provence qui était devenue Myrion, société américaine qu'on avait fusionnée avec Canberra, filiale d'Areva et donc, on avait pas mal d'options de sorties possibles que ce soit des trade-buyers, des fonds LBO et l'IPO. Le SPAC, on n'y avait pas pensé pour être totalement honnête. On a été approché par pas mal de gens parce que c'était à une époque, début d'année où il se créait, je pense, un SPAC par jour à peu près. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans le SPAC ? D'abord, on a trouvé, nous, c'était différent, les gens qui sont venus nous voir connaissaient très très bien l'actif parce que c'était Goldman Sachs qui était le premier lender, le premier prêteur de la société. Donc, on connaissait très très bien l'actif. Donc, ils nous ont proposé une sortie sur le marché mais avec des due deals donc M&A, avec, on n'a gardé que 12%, donc ils ont racheté 88%, donc on n'avait pas ce problème principal qu'on peut rencontrer avec le SPAC où c'est surtout en papier que le vendeur est payé. Donc, du coup, il y a un overhang comme sur une IPO sur lequel il y aurait essentiellement du primaire et peu de secondaire. Et l'avantage qu'on a vu sur du SPAC par rapport à une IPO, c'est que surtout aux Etats-Unis, on fait une IPO avec que du primaire. Alors que là, on a pu vendre 88%, donc c'était surtout du secondaire. Donc ça, c'était important. Et puis le prix était optimisé parce qu'il y avait des full due deal. On n'était pas du tout sur des due deals d'IPO, on était sur des full due deals. Ce qu'il faut gérer, c'est le risque de redemption. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait négocié avec le SPAC. Il s'est trouvé que l'actif étant bien perçu par le marché et le sponsor Goldman étant plutôt professionnel comme chacun, sans doute, il n'y a eu quasiment pas de redemption. Mais on s'était couverts là-dessus en négociant avec le SPAC. Après, les autres éléments qui nous semblaient importants, c'était évidemment de limiter le overhang, comme je disais. Pour nous, avoir 70% en papier et devoir vendre 70% sur le marché dans les deux prochaines années, ça crée un overhang qui ne nous allait pas du tout. On n'est pas des gens habitués à traiter sur du marché coté et encore moins sur des proportions telles. Sur une IPO, c'est plus faible. Donc ça, c'est un peu les deux éléments principaux. Merci beaucoup, Gilles. Sam, je pense que le cabinet a représenté la majorité des opérations de SPAC en France. Vous êtes ultra leader. Comment, toi, tu vois justement ces différents aspects qu'a évoqués, Gilles, que ce soit sur, effectivement, le papier versus le cash et la gestion du marché européen et français des SPAC ? Peut-être trois points. Je reviens sur le premier point qui est la sophistication des options de sortie. Parce que je crois que c'est un des objets de ce panel. Effectivement, aujourd'hui, on n'organise pas les sorties comme on l'a organisé il y a même ne serait-ce que cinq ans. C'est-à-dire que le champ du possible a extraordinairement augmenté. Et donc, il y a une vraie réflexion stratégique en amont quant à des côtés vendeurs, que ce soit un fonds ou un corporate, d'ailleurs, sur ce qu'on va faire avec cet actif. Et c'est plus simplement Majo, Mino, IPO. Il y a une foultitude d'options de sortie. Et donc, il y a une vraie réflexion. À ça s'ajoutent maintenant des contraintes qu'on n'avait pas, notamment des contraintes d'FDI, qui viennent d'une certaine façon colorer la capacité de tel ou tel acquéreur d'acheter l'actif selon que l'actif tombe sous le coup des dispositions. On sait que maintenant, chaque État va lancer ses propres dispositions de contrôle des investissements étrangers. Ça peut parfois, d'ailleurs, entrer en conflit. Donc, on fait maintenant ce type de test de compatibilité du FDI, comme on fait les tests d'antitrust. Et donc, on rajoute une autre couche de contrat. Donc ça, les sorties deviennent extraordinairement complexes en termes de combinatoire. Et donc, ça donne une optionnalité aux vendeurs que le vendeur n'avait pas. C'est le premier point. Deuxième point, je reviens juste sur la notion de redemption parce que si on n'est pas familier avec les SPAC, quand on déspac, c'est-à-dire que quand on adosse un actif à un SPAC, il y a deux sujets. Premièrement, c'est est-ce que les investisseurs d'origine du SPAC sont d'accord avec l'opération ? Et s'ils ne sont pas d'accord, ils lèvent le doigt et ils disent je vais te rembourser. Ça, c'est le redemption. Et puis après, il y a une deuxième étape qui est que le SPAC, évidemment, n'a pas levé tout l'argent nécessaire pour faire l'acquisition. Il a levé une partie. Et donc là, il fait un pipe. Donc il va aller faire une augmentation de capital. Il va faire appel au marché. Et évidemment, plus il y a de redemption, moins le marché va potentiellement venir participer à cette augmentation de capital. Et donc, le contrôle de redemption des investisseurs d'origine est le point crucial dans toute opération d'adossement à un SPAC puisque ça conditionne derrière la capacité de lever de l'argent sur le marché et donc de réaliser l'opération. Et donc, c'est vraiment ce qu'on regarde comme le lait sur le feu. Troisième point qui sont effectivement ces opérations en tant que telles, il se trouve que là, on a fait la semaine dernière le premier de-spacking français. Donc ça, c'était un SPAC dans la tech qui s'appelle D-Tech qui va acquérir puisqu'il y a un certain nombre maintenant de conditions. On a passé les redemption. Maintenant, il va y avoir l'augmentation de capital et qui va acquérir colis privés. Et donc ça, c'est un exemple très intéressant parce que colis privés, c'est un objet, c'est un peu un ovni puisque ça a été créé pour faire face à des grèves de la poste. C'est devenu un acteur technologique parce qu'ils ont développé en propre toute une couche logicielle pour faire le dernier mile. Ils auraient pu être achetés par Amazon. Donc là, il y avait une sortie éménée. Il y a eu une tentative d'IPO mais le marché a mal perçu ce que pouvait être un actif colis privé mais avec un actionnaire très majoritaire qui était Ops, qui était le groupe aujourd'hui, qui était jusqu'à hier le propriétaire, l'actionnaire majoritaire et qui fait d'autres activités qui sont beaucoup moins dans tout ce qui est logistique, technologique et beaucoup plus l'ancienne économie. Donc il y avait à la fois l'overhang d'une introduction en bourse plus une incompréhension entre l'activité de l'actionnaire majoritaire et la cible et puis il y avait une autre sortie possible qui était le despacking avec D-Tech. Donc on voit bien que cette multitude d'optionalités de sorties créaient la capacité pour un vendeur d'adosser un actif alors que Amazon était moins intéressé que ce qu'on aurait pu imaginer puisqu'ils avaient plus que 10% du capital, que l'IPO ne fonctionnait pas mais voilà une autre sortie qui est apparue et qui a permis de donner de la liquidité à Ops. Il y a également une autre dans la multiplication des possibilités d'exit il y a évidemment le phénomène GPLED et effectivement tout ce qui va derrière peut-être Jean-Luc sur ce point-là vous vous avez vu effectivement depuis quelques années l'évolution du marché la relation JPLP et on en parlera aussi évidemment avec Gilles de ce côté-là effectivement comment vous voyez chez Atlantis chez Apollo le sujet de GPLED est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent est-ce que c'est quelque chose dont vous avez fait l'expérience vous récemment Mais d'abord quand vous dites depuis plusieurs années ça veut dire que je suis ancien c'est ça par rapport à J'ai dit plusieurs années Deux ans Deux ans c'est plusieurs déjà Plusieurs mois Plusieurs mois Plusieurs mois Voilà Fortnite Oui Non d'abord d'abord je veux revenir sur un ou deux des points parce qu'il faut qu'on ait couvert la totalité des possibilités parce que certains pratiques du secondaire certains pratiques par exemple dans ce qui vient d'être dit je trouve de plus en plus complexe pour nous de vendre des actifs à des stratégiques par exemple La dernière fois que ça s'est produit c'est quand même il y a une dizaine d'années pour un câble opérateur qui était Unity Media qu'on a vendu à monsieur Murdoch en passant par une préparation d'IPO et depuis ce temps on a bien expérimenté d'ailleurs dans un cas comme Veralia c'était la même chose en considérant mais il faut s'interroger là-dessus parce que la logique est quand même que je considère que nous sommes des actionnaires par défaut c'est-à-dire qu'on vient dans une transition d'une entreprise au moment où soit elle n'est pas prête pour le marché soit il n'y a pas d'accueil stratégique qui peut acheter immédiatement soit il n'y a pas de liquidité enfin il y a plein de critères et à la fin on se rend compte que nous il est très rare qu'on vende à d'autres fonds on n'aime pas acheter en secondaire ou autre et on ne le fait pas de l'autre côté mais il est quand même assez fréquent que maintenant nos sorties d'un côté deviennent plus sophistiquées on n'en a pas ici en Europe il y a d'autres choses qui ont été sous forme de despacking aux Etats-Unis mais pas encore ici ça peut très bien se produire on a un peu plus d'options et l'autre mais j'aimerais voir si c'est la même réaction chez les uns et les autres c'est que nos process notre façon d'intervenir dans les entreprises la façon entre les investis font que et puis je vais oser dire une certaine forme de méfiance des stratégies quand ils achètent en provenance d'un grand fond c'est de se demander pourquoi ça parce que je pense qu'on nous prend un peu plus smart que nous ne sommes en réalité et que beaucoup de stratégiques sont un peu méfiants dans leur approche avec les fonds quand ils nous vendent on est censé être dans une auction et aller très loin le plus loin possible quand nous vendons nous ils sont toujours en train de se dire est-ce que ces fonds ces investisseurs qui sont des spécialistes de marché qui connaissent les entreprises qui savent probablement mieux comprendre que d'autres à quel moment la courbe est un peu plus élevée est-ce qu'ils sont en train de choisir le bon timing est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'un des points importants mais je sais qu'on va y venir après c'est de savoir dans quelle situation on laisse une entreprise est-ce qu'on a fait tout le travail de transformation d'amélioration et quelle est la qualité du travail qui a été effectué pendant qu'un fonds est actionnaire pour qu'on soit sûr individuellement pour chacun d'entre nous de développer une réputation dans laquelle on peut se dire on est dans un marché dans lequel on sait que si Apollo vend une entreprise c'est pas en fuyant c'est pas en ayant maximisé artificiellement sa valeur ce n'est pas en voilà donc j'observe simplement que chaque fois qu'on a dans les périodes récentes décidé d'une sortie quand on a refait la première liste il est assez fréquent qu'on se soit retrouvé avec IPO choix numéro 1 d'autres investisseurs financiers c'est intéressant et stratégique venant voir mais se disant y compris on va pas forcément aller au même niveau de valeur voilà et puis le SPAC qui est un animal à part et donc là je pense qu'on a puisqu'on est toujours dans l'introduction c'est ça on a on a traité des 4 ou 5 principales questions qui se posent merci Gilles peut-être on s'était dit alors on n'est plus dans l'introduction sur la partie effectivement vraiment le phénomène GPLED dont tu parlais pendant qu'on préparait ce panel si tu veux peut-être revenir dessus effectivement parce qu'encore une fois c'est quelque chose dont on parle énormément le secondaire est quelque chose il y a des poches énormes qui arrivent donc comment est-ce que vous chez Charter vous voyez ça et comment vous le mettez en place dans votre stratégie de GP alors GPLED on n'en a pas encore fait on regarde mais c'est plutôt sur le concept derrière le GPLED le concept derrière le GPLED tel qu'on le ressent c'est que le LP il y a 10 ans 15 ans il avait une poche pour investir dans un fonds de private equity avec un le LP est classique sur 5 ans plus 5 ans plus 2 ans là maintenant il commence à avoir d'autres poches parce que il en a un petit peu marre souvent d'ailleurs que les fonds se vendent d'un fond à un autre parce que lui au milieu il donne le carie mais il se retrouve investi de la même façon donc il a plutôt tendance à inciter un fonds de private equity qui détient un actif et qui sait le gérer correctement à le détenir un peu plus longtemps pour autant beaucoup de LP sont quand même aujourd'hui encore très orientés TRI il y en a dont leur rémunération individuelle est sur le TRI donc il faut tenir compte du TRI qui nécessite donc de créer une sortie au bout d'un moment donc il y a beaucoup d'instruments qui se sont faits donc les fonds secondaires qui avant rachetaient des portefeuilles se sont mis à aider des fonds de private equity des managers à se racheter eux-mêmes un actif d'autres LP sont venus voir leur fonds de private equity en leur disant pourquoi tu ne te rachèterais pas toi-même cet actif avec moi et je viens t'apporter un prix je viens t'apporter une liquidité ainsi de suite ou en le transférant au fond d'après avec moi qui vient faire ton prix ou avec un mix de JPLN en tout cas il y a beaucoup de solutions qui s'offrent aujourd'hui comme le disait Sam sur la sortie pour permettre au LP puisqu'à la fin le JP fait un peu ce que son client veut tout du moins sur la structuration évidemment c'est le JP qui va décider s'il pense que c'est un actif qu'il devrait garder parce qu'il peut l'accompagner encore plus longtemps mais tout du moins il y a les possibilités aujourd'hui pour le JP de le faire s'il le souhaite et en gérant le TRI nous on a fait par exemple quelques fois des ventes partielles quelques fois ce qu'on va appeler des equity recaps c'est-à-dire qu'on va faire rentrer des LP un moment pour générer du TRI donner un peu de liquidité des risques qu'elles font donc il y a plein de solutions qui permettent de garder un peu plus longtemps les actifs qu'on aime bien gérer et c'est vrai que chez Charter on regarde pas mal ça parce que comme on essaye d'acheter essentiellement en partenariat avec les fondateurs on essaie de pas acheter en auction donc nous on vend à des fonds en revanche parce que ce qu'on vend est souvent trop petit pour l'IPO ou autre donc on est plutôt une transition et je suis d'accord avec ce que dit Jean-Luc qu'on vend relativement peu à des trade-buyers mais là encore c'est parce qu'en achetant avec des fondateurs il est assez rare que le fondateur ait envie d'être vendu à un trade-buyer et de devenir simplement un patron de division donc du coup c'est arrivé dans certains cas qu'on le fasse mais c'est quand même rare pour nous pour nous on est plutôt à essayer de s'inscrire dans la continuité d'une société qui continue à être gérée par la famille fondatrice donc soit avec un autre financier soit effectivement aujourd'hui je pense de plus en plus ça sera avec nous comme financiers sous une structuration différente qui permettra quand même d'offrir la liquidité de cristalliser le TRI pour les investisseurs et pour nous aussi parce qu'on est aussi sujet au TRI avec le hurdle dans nos structures de rémunération bien sûr et Sam est-ce que tu ne trouves pas contre-intuitif même si encore une fois c'est un phénomène qui ne s'applique pas à tous mais de vouloir garder un actif plus longtemps alors que le marché est acheteur et que les valeaux s'envolent je crois que notre propos c'est un propos plutôt large cap c'est un peu différent dans le marché du mid cap évidemment du small cap mais les grands fonds deviennent de plus en plus des gérants d'actifs c'est-à-dire qu'ils sortent d'une logique purement je lève un véhicule avec mes LPs je leur délivre l'argent je relève un autre véhicule je fais mes deals je délivre l'argent et ainsi de suite donc qu'est-ce qu'ils font ces fonds eux-mêmes d'ailleurs sont souvent cotés ou sont en train de réfléchir à ce côté et donc il y a quand même cette logique d'AUM cette logique d'actifs sous gestion qui vient créer de la valeur pour la société de gestion et pour le fonds lui-même et donc une fois qu'on a dit ça ça devient intéressant de garder un bout comme une forme d'airnout une fois qu'on a fait l'equity recap on garde une exposition future et donc on se dit avec ça on crée de la continuité dans la création de valeur et dans la gestion des actifs que les clients nous ont confiés et puis ça rajoute à mon avis un autre phénomène qu'on vient d'évoquer c'est que les LPs et bien ils veulent avoir de l'exposition directe sur les actifs et donc il faut faire plaisir aux clients et donc il faut créer un dialogue avec les LPs pour leur permettre d'investir directement dans des actifs et ces LPs ils n'ont pas vocation à devenir majoritaire et d'être seul face au management puisqu'à ce moment là ils font un autre métier d'ailleurs ceux qui ont voulu faire ça ça c'est souvent pas très bien terminé donc ils veulent quand même que le GP reste il va rester mais il faut qu'il ait une exposition donc il faut qu'il soit minoritaire et puis s'ajoute une autre couche on a peu parlé qui sont ces fonds souverains qui aiment bien déployer de l'argent ils aiment bien déployer de l'argent en direct mais souvent ils sont aussi LPs des grands fonds et donc ils veulent le faire en partenariat donc cette logique de gestion d'actifs à mon avis participe aussi à la complexification de ces options de sortie Jean-Luc vous vouliez réagir je vous ai vu prendre le micro Ah pardon non mais d'abord ce que décrivait Sam c'est effectivement l'évolution d'une plateforme comme Apollo et les 3 ou 4 plus grosses dans le monde ne se qualifient plus d'ailleurs de private equity nous on est désormais une plateforme d'asset management on gère 500 milliards C'est tout ? ça continuera à grandir puisque la liquidité existe et donc effectivement quand on a cette approche là et qu'on devient un asset manager on a ensuite un certain nombre de métiers différents mais vous appelez des clients mais des investisseurs qui viennent chercher selon l'endroit où ils investissent via Apollo des choses différentes les métiers de l'equity dans cette plateforme ne représentent plus que 20% du total le reste c'est des métiers de crédit de financement sous différentes natures donc j'ai écouté ça m'envoyant la description de ce que peuvent être les 3 ou 4 plus grosses plateformes aujourd'hui mais qui sont parties à l'origine du métier de private equity qui ont grossi qui ont capté de l'équité qui ont rendu du retour à leurs investisseurs les investisseurs sont eux qui ont demandé d'ailleurs on a identifié le plus souvent des opportunités mais ça venait aussi des investisseurs qui disent qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre qu'est-ce que je peux déployer deuxièmement à l'intérieur ça veut dire effectivement on raisonne différemment on raisonne par rapport à ce qu'on va rendre un investisseur je précise que nous quand une sortie est lancée elle va jusqu'au bout on garde rien on réassocie personne et on essaye d'avoir le plus vite possible d'un côté faire le travail en profondeur dans l'entreprise et de l'autre ne plus rester exposé sauf il y a vraiment un upside qui arrive derrière donc en gros il n'y a pas forcément une vie après le deal de base dans la façon dont on le fait et dans la façon dont j'ai pu le conduire notamment dans les opérations ici les Monnier Constellium Latécoère Véralia Valorec vient de démarrer il y a des opérations immobilières à côté à chaque fois c'est comment est-ce qu'on structure les différentes améliorations qu'on pense pouvoir conduire à quel moment est-ce que le travail est fait propre et net et à ce moment-là quelle est la meilleure fenêtre de sortie mais c'est cette combinaison-là le reste le plus souvent c'est ensuite l'histoire s'achève l'IPO de Véralia c'est 4 octobre 2019 et la cession de la dernière action c'est deux ans plus tard mais parce que c'est une grosse opération si je reprends il y a dix ans l'introduction en bourse de Constellium à New York c'est 23 mai 2013 fin de l'ensemble des sessions 18 mois plus tard donc c'est plutôt la doctrine c'est de dire on s'est concentré le travail a été fait on sort s'il s'est passé par exemple il est évident qu'il y a des décalages qui ont été créés par la crise que l'on traverse depuis deux ans ça on attend pour le reste à un moment il y a une discipline très forte c'est même s'il y a un autre potentiel on rend aux clients comme vous l'avez appelé ce qu'il est en droit d'attendre donc on voit les plateformes qui se développent sur plein de métiers qui d'ailleurs peuvent servir les mêmes acteurs les mêmes actifs les mêmes lignes donc on voit aussi la période de détention qui en fonction des souhaits des LPs peuvent s'allonger pour autant le marché est fini à fortiori dans le large cap alors il y a des super licornes qui arrivent mais c'est un marché quand même qui est fini on a toujours de grandes liquidités donc des bidders qui sont toujours prêts à aller plus loin dans la bataille donc qu'est-ce que ça veut dire pour le marché du private equity et de son avenir en large cap aujourd'hui le thème du private equity exchange c'est private equity for tomorrow alors du coup qu'est-ce que c'est tomorrow le large cap les fonds vont investir comme les LPs d'ailleurs de plus gros tickets dans moins de cibles les garder plus longtemps les utiliser en plateforme de développement pendant 15 ans 20 ans faire du financement en private debt au milieu pour pouvoir continuer à fournir de la liquidité faire jumping des LPs à la moitié pour pouvoir là aussi effectivement leur permettre d'être exposés et en même temps retrouver de la liquidité qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le marché du large cap et son évolution question ouverte à tous les trois Sam peut-être ou Gilles alors nous chez Charterhouse on a apporté une réponse un peu différente puisqu'on a décidé de se reconcentrer vers le mid to large cap plutôt que de grossir en taille de fond ne grossit pas nos fonds pour exactement adresser ce que tu dis là c'est que pour nous on pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des Apollos qui vont aller chercher les deals les plus gros les mettre en bourse et ainsi de suite qui font un métier effectivement plus d'asset manager et ainsi de suite mais il y a plein d'autres choses dans le pré-écuti qui est alors ce qu'on fait plus sur des sociétés plus petites ou des sociétés qui sont entre 300 et 1 milliard à peu près donc c'est pas non plus très petit mais c'est pas très gros mais où il y a beaucoup d'accompagnement à faire il y a beaucoup d'aide à la transformation à faire donc je pense que le marché se divise un petit peu se spécialise encore plus c'est ce que disait Sam il y a vraiment l'asset manager ou les gens qui sont un peu le private equity d'accompagnement qui est beaucoup plus opérationnel qu'il y a 20 ans il y a 20 ans il n'était pas tellement opérationnel maintenant il y a 20 ans Apollo a toujours eu tu me corrigeras si j'ai des bêtises Jean-Luc mais beaucoup d'operating partners ainsi de suite mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient ça il y a 20 ans alors que maintenant tout le monde a ça chez nous c'est une équipe de plus de 10 personnes ainsi de suite où on accompagne parce que c'est ce qu'on on est attendu là-dessus on n'est pas attendu comme un fournisseur de capital de capital il y en a tant qu'on en veut on est attendu là-dessus c'est ce qui nous fait gagner des deals c'est ce qui nous fait surtout générer l'alpha et c'est ce qui nous fait générer des taux de retour qui restent encore très très élevés par rapport à toutes les assets de classe et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup d'argent qui vient dans le private écouté aujourd'hui c'est que c'est une asset de classe qui donne du 15-20% de retour donc c'est énorme donc voilà quelle a été un peu notre réponse ça a été de se repositionner un petit peu différent pour ne pas rentrer dans une course dans laquelle on sentait que c'était pas forcément nos forces nous on veut rester sur une équipe on est moins de 100 personnes et ainsi de suite donc à chacun de définir un petit peu ses compétences et donc son terrain de jeu nous effectivement on constate segmentation du marché on constate d'ailleurs que les fonds qui réussissent c'est-à-dire les fonds qui lèvent sont des fonds qui sont alignés avec leur marché alignés avec les attentes de leur LPs donc il ne faut pas se rater il ne faut pas se mettre sur le large cap si on n'a pas les LPs qui veulent ça et vice versa donc la segmentation de marché on le voit il est darwinien ce qu'on voit également aussi je crois et on le verra de plus en plus sur les prochaines années c'est il y a un afflux massif de liquidités sur les marchés financiers aujourd'hui ils vont quand même pas mal sur les marchés boursiers et tant mieux parce qu'on a connu une forme d'atomie de ces marchés pendant des années maintenant ça redémarre en Europe et aux Etats-Unis mais la France aussi donc ça ça crée des cibles potentielles demain donc je crois qu'on va avoir de plus en plus de public to private menés par des fonds ça c'est déjà un segment qu'on n'a pas vu on voit quand même qu'il y a une fusion de ce qu'on appelle le gross et le private equity et que donc toutes ces sociétés technologiques qui ont bénéficié de centaines de millions d'investissements et bien se mettent eux-mêmes à faire des acquisitions et deviennent eux-mêmes potentiellement des cibles pour des fonds et donc ce marché de la tech est intégré dans le marché du private equity et du fait des valorisations de la tech il y accède directement au large cap et il est un animal très adapté à tous dont on parle c'est-à-dire IPO des spacking financement minoritaire majoritaire donc nous en tout cas en tant que prestataires de services mais donc témoins de ce marché on voit bien une continuité de l'accélération des opérations dans le marché du private equity d'une augmentation du nombre d'acteurs on a parlé des fonds souverains on a parlé des LPs et les grands gérants d'actifs eux-mêmes se cotent de plus en plus donc ils vont avoir accès au marché donc ils vont croître en taille ils vont élargir leur champ d'application donc on a vraiment un marché qui est mature structuré et qui continue bon an mal an à être la meilleure classe d'actifs qu'on peut avoir donc voilà aujourd'hui on est plutôt dans un cercle vertueux on peut toujours effectivement reprocher les LBO secondaire tertiaire quadrinaire et ainsi de suite comme on a pu le voir dans des périodes financières mais moi je crois moins à ça c'est-à-dire je crois moins à la création de valeur uniquement par l'effet du levier financier je crois que cet aspect-là du private equity est un peu passé et que si on ne fait pas la transformation si on ne réfléchit pas aux exits si on ne fait pas participer des tiers au capital si on n'associe pas les salariés si on n'associe pas le fondateur on ne va pas créer ce niveau de valeur donc je suis assez optimiste en fait et d'ailleurs France Invest vient de réaliser une étude sur la création de valeur dans 300 boîtes baquées par des fonds en France et donc tu as deux tiers de la création de valeur qui est faite par top line bottom line avec en priorité évidemment EBITDA et un tiers qui est sur le multiple expansion donc on est un peu moins effectivement en train de valoriser le levier en tout cas dans ces 300 boîtes-là en France qui est une étude qu'on voit chaque année depuis 10 ans on le voit très clairement et Jean-Luc je pense que sur l'aventure industrielle vous ne me contredirez pas non mais en revanche le sueur colombin qui est en train de détruire l'installation du alors il enlève la moquette il enlève le papier j'espère que vous avez loué oui oui c'est ça je sais pas mais à la city la moquette est plus épaisse c'est pour ça vous n'avez plus l'habitude Gilles on a déménagé à Victoria premièrement je pense que sur l'évolution du marché je crois qu'il faut juste regarder c'est un métier jeune il a une quarantaine d'années il a des paliers successifs n'oublions pas que ce métier a été créé par des gens qui voulaient acheter des actifs pour lesquels ils n'avaient pas le capital et dans lesquels ils ont apporté l'effet de levier et la dette bon ça c'est il y a 40 ans dans certains cas on en souffre encore un peu puisque le fameux livre Barbarians at the Gate qui illustre la façon dont R.J. Arnabisco avait été acheté est toujours une des souffrances que l'on a pour aller convaincre les grands groupes dont je parlais d'autres qui se méfient pour certains toujours des opérations faites avec des financiers et donc on doit continuer à gommer ça de ce point de vue c'est bien de faire référence à France Invest qui fait un très bon travail depuis longtemps pour faire connaître de mieux en mieux et dans la durée la réelle action des fonds dans les entreprises dans lesquelles ils investissent et de montrer en résumé qu'une entreprise qui a un fonds dans son capital est plus performante qu'une entreprise qui a un stratégique dans son capital ça c'est une évidence puisqu'on cherche tous les carve-out parce que c'est du pain béni d'hériter d'un groupe industriel d'une entreprise primaire il y a généralement des sources d'amélioration qui sont colossales ou bien le marché quand il ne valorise pas un actif et donc c'est un métier jeune il commence par ce principe là et au fur et à mesure comme il est rentable ceux qui ont besoin de déployer du capital viennent voir les mêmes équipes qui deviennent de plus en plus sophistiquées qui leur donnent des rendements c'est ça un client c'est pour ça qu'on est là en fait et quand vous dites private equity for the future il y a un futur colossal parce qu'en 40 ans 30 ans Apollo a 30 ans les deux plus gros enfin le plus gros un peu plus et donc au fur et à mesure la qualité des équipes la sophistication des structures que l'on propose la compétence dans les secteurs les 5 ou 6 facteurs clés n'ont cessé de s'améliorer donc de temps en temps on lit tous les articles autour du private equity il n'y a pas de magie autour il y a le simple fait que et accessoirement on est capable de payer les gens que ce soit dans les structures de tête comme dans les entreprises alors qu'on ne peut plus les payer dans les entreprises cotées ou ailleurs sans être en coupe réglée donc il y a une dizaine de paramètres qui rendent le private equity beaucoup plus attractif que tout le reste ce n'est pas un hasard si les investisseurs sont tous revenus et si aujourd'hui il y a à peu près un trillion disponible de commitments dans les différents fonds il y a 5-6 ans il y avait 500 millions et quand j'ai débuté Apollo il y a 15 ans pour la France il y avait quelques dizaines de milliards donc on voit très bien que la tendance de ce marché continue à croître il n'y a aucune raison que ça s'arrête parce que les équipes se sont développées le nombre de fonds s'est accru ceux qui vivent de ce métier là parce que regardez comme il est souriant Sam quand il parle du marché il se dit il y a des fils il y a des fils qui rentrent partout mais il est optimiste parce qu'il a raison c'est à dire qu'il y a tout un écosystème qui s'est greffé là dessus et positivement et qui en vit donc ce métier là est une merveilleuse substitution à chaque étage à la seule solution que l'on avait jusqu'à maintenant qui était soit le marché qui est quand même profondément volatile souvent décevant moi je sais pas j'ai été deux fois dans une position puisque mon métier précédent comme vous savez c'était de diriger des entreprises voilà deux fois dans une situation de boit de côté personne n'a envie de se retrouver en face des analystes financiers qui du mal général comprennent moyennement ce que vous êtes en train de faire donc ils le valorisent pas donc voilà quant au groupe industriel comme le disait tout à l'heure Gilles ou Sam qui a envie de se retrouver directeur de division c'est toi quand il a été patron d'une entreprise autonome ce qui m'est arrivé une fois puisqu'on a vendu notre propre LBO à Péchiné et je peux dire que la sensation que l'on a en se levant le matin quand on est président directeur général d'un groupe indépendant puis directeur d'une division elle est radicalement différente donc ce métier on a beau le passer dans toutes les coupes possibles il ne va cesser de progresser parce qu'il n'y a aucun endroit et aucun écosystème dans lequel il y a une compétence agrégée il y a une compétence agrégée d'un tel niveau donc croissance structurelle résilience des actifs capable de surmonter les crises mieux que des actifs peut-être esselés ou seulement en stratégique Sam toi qui es sur beaucoup de deals en ce moment qui a une bonne vue du marché on sent quand on parle au fonds d'investissement non pas qu'on arrive dans un moment bumpy mais peut-être qu'on arrive dans un moment d'un frémissement de frugalité sur les valos ou en tout cas peut-être un allongement des périodes où on regarde le deal et où finalement la vitesse la vélocité du fonds qui peut derrière être un final beader sur on va dire en très peu de temps et avec des valorisations très élevées on voit peut-être qu'on revient un petit peu de cette période comment toi tu le vois comment tu le vis et est-ce que pour toi ça annonce peut-être non pas un cycle complexe mais peut-être un cycle différent en tout cas nous on voit les clients c'est des acheteurs professionnels donc à un moment donné quand c'est trop cher c'est trop cher on peut pas acheter un actif 25 fois son EBITDA et si on le fait il faut avoir une très bonne raison pour le faire donc ça revient au début de notre discussion qui est quel est l'exit pour un actif qu'on a acheté 25 fois les résultats mais sinon enfin en tout cas nous on perçoit pas de ralentissement en tant que tel mais effectivement le marché crée des attentes parfois irrationnelles chez les vendeurs et donc ces attentes irrationnelles chez les vendeurs sont obligés d'être confrontés au mur du réel et donc il y a une correction qui est le ralentissement potentiel dont tu peux parler il y a on a un dossier en cours où effectivement le vendeur s'était accroché à cette idée du milliard mais il n'y avait pas de raison logique si ce n'est qu'un banquier a dû dire ça vaut un milliard mais à partir du moment où ça ne vaut pas un milliard ça vaut moins ça vaut moins et donc c'est ce ralentissement là je crois que c'est là c'est vraiment l'ajustement réel qui est heureusement d'ailleurs le garde-fou de ce marché c'est pas normal d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu un banquier pour qu'on puisse l'écharper vous avez mal fait parce qu'il y a un avocat et personne n'a le droit de poser des questions personne est-ce que vous avez des questions dans la salle sur les différents sujets qu'on vient d'évoquer ah on a une question au premier rang bien sur l'extrême bonjour bonjour messieurs moi je suis j'ai fait l'objet d'un SPAC je suis déspaqué dans un SPAC aux US le groupe Blade qui fait les services opérateurs d'hélicoptères et gestionnaires de FBO donc avec le SPAC qu'il y a ici donc j'avais deux questions c'était est-ce qu'il y a des différences majeures entre les SPAC aux Etats-Unis et les SPAC en Europe et la deuxième question c'est comment fidéliser les managers qui font l'objet d'un SPAC parce que comme en général les managers dans un fonds de private equity sont incités donc à la sortie après quelques années comment fait-on pour les garder motivés dans le cadre d'un SPAC puisque c'est cotation en bourse voilà je nettoie mon je vais peut-être répondre sur le on sent aujourd'hui un alignement des règles Etats-Unis Europe et Angleterre qui viennent rechanger ces règles parce qu'ils n'avaient pas eu un seul SPAC compte tenu de la difficulté notamment sur la nature des investisseurs qui étaient éligibles pour participer au lancement du SPAC et qui fait que le marché en Europe préférait la France ou les Pays-Bas ils ont changé leurs règles il y a un premier SPAC qui vient d'être lancé à Londres donc on voit bien qu'il y a une forme d'uniformisation des règles au bémol près qu'aux Etats-Unis le SPAC ça reste quand même une introduction en bourse avec tous les enjeux de contentieux boursiers à l'encontre des dirigeants d'une société qui s'introduit en bourse qui est un marché en soi aux Etats-Unis qui n'existe pas en Europe mais à ce bémol près les règles sont en train de se rapprocher sur l'incitation ou la manière dont le management participe au résultat en fait comme par définition ils n'étaient pas dans le SPAC puisque le management dont on parle c'est le management de la cible qui est des SPAC ce ne sont pas les managers du SPAC eux-mêmes qui eux sont déjà financièrement participent financièrement via l'ABSA fondateur donc le management de la cible en fait du jour au lendemain ils vont être cotés et donc il faut mettre en place un management package de société cotée qui passe souvent par des actions gratuites si on est en France ou par leurs équivalents dans d'autres pays avec souvent une forme d'abondement qui est fait qui est un pour un un pour deux un pour trois de sorte à faire en sorte que ce management participe à la souscription de ces actions gratuites mais que la société leur mette aussi à disposition des actions gratuites qui viennent en plus de ce qu'ils ont eux-mêmes souscrit donc c'est un peu aujourd'hui le modèle de management package de société cotée mais qu'on duplique dans les des SPAC une autre question peut-être sur le peut-être une question que j'avais en tête on n'a pas parlé d'ESG ou quasiment pas sur ce panel évidemment c'est quelque chose qui est extrêmement important surtout au moment de l'exit Jean-Luc vous disiez une exit ça se prépare dès l'entrée donc ça veut dire qu'aujourd'hui effectivement il y a une partie du marché qui va devoir effectivement se tourner vers d'autres acquéreurs que des fonds d'investissement dans la mesure où ils ne sont pas très ESG friendly où ils ne sont pas capables de mettre en place un plan stratégique de transformation pour aller de ce côté-là et côté exit pur de ce qui se passe en ce moment est-ce que vous voyez des multiple expansions vraiment arriver grâce à vraiment une stratégie ESG qu'on aurait déjà amené à son terme ou qu'on aurait déjà pu cristalliser que ce soit en top line enfin bottom line pas trop mais en tout cas en top line ou vis-à-vis de critères stratégiques je dirais oui et en gros aussi l'inverse c'est-à-dire qu'aujourd'hui merci beaucoup il a dit pardon moi je ne vois rien Jean-Luc la question est ouverte Gilles je t'en prie Gilles commence je t'en prie je n'en ferai rien non 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 je serai gêné tu es mon aîné donc non vas-y je vais être bref du coup pour quand même laisser la parole à Jean-Luc et on voit également l'inverse c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a eu quand même une assez forte transformation des attentes ESG de tout le monde du manager du LP et ainsi de suite et donc du coup il y a des actifs pour ceux qui sont actionnaires d'actifs qui n'arrivent pas à prendre un virage ESG ou qui sont très clairement pas forcément très compatibles où là on a vraiment une déflation du prix qui peut être très forte il y a certains actifs qui vont souffrir de ça et évidemment c'est très bénéfique puisque ça force tout actionnaire de ce type de société à la transformer et du coup plutôt que de sortir pardon Jean-Luc mais je continue c'est une question annexe qui vous intéressera j'en suis sûr on voit les grands groupes qui font des IPO qui sortent leurs actifs les plus beaux pas les plus ESG anti-friendly on voit Enie on en voit d'autres qui se préparent aussi à le faire est-ce que ça c'est une création de valeur qui permet de lever énormément d'argent là où le marché veut qu'on aille pour pouvoir transformer derrière ce qui reste derrière ou est-ce que c'est une autre stratégie pour vous et du coup au final même question également que ce que ce que Gilles posait à l'instant sur l'ESG et les sorties et les multiples je crois que il y a 10 ans ou 15 ans bon certains on peut se qualifier ESG ou suivre un certain nombre de lignes c'était éventuellement d'abord spontané et deuxièmement c'était un peu habillé aujourd'hui c'est une nécessité il n'y a plus même dans les fonds on se l'applique à nous-mêmes Apollo est coté aux Etats-Unis donc toute la chaîne elle applique un certain nombre de règles et deuxièmement on ne l'a pas encore totalement quantifié parce qu'il n'y a pas encore de recul mais d'ailleurs France Invest pour les fonds français le fait on voit très bien que les entreprises qui respectent un certain nombre de critères sont plus performantes et mieux valorisées que les autres donc de toute façon ça c'est une ligne directrice qui à mon avis ne cessera plus elle est à suivre elle est nécessaire elle est à renforcer pour toutes les sociétés que j'ai pu citer depuis le début chez nous c'est obligatoire après c'est que comment est-ce qu'on arrive à quantifier ce qu'on en tire vraiment et comment on l'applique en l'orientant vers la performance plus que vers le respect des règles ou comment est-ce qu'on combine les deux c'est ce que j'appelais d'ailleurs tout à l'heure dans un chapeau faire correctement son travail à l'intérieur d'une entreprise c'est-à-dire qu'on peut effectivement trouver dans des opérations primaires des CARVA des entreprises qui sortent de groupe des situations dans lesquelles il y a un certain nombre de décisions à prendre ou de chantiers à mener dans ce domaine là on le fait systématiquement parce qu'il faut savoir c'est un phénomène croissant et quand on rentre quand on passe à l'entrée on sait qu'il va y avoir une sortie 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard ce sera encore plus important donc ça se discute plus et ça fait c'est ce que je disais tout à l'heure dans le fait qu'on doit agir en profondeur en tant que capable de le démontrer bien sûr on souffre aussi encore aujourd'hui du fait qu'il y a 20 ans ou 30 ans en se refilant un mystiquerie en faisant quelque chose un peu en surface on pouvait avoir des opérations faites par des fonds dans lesquelles on se rendait compte derrière qu'ils avaient livré une entreprise avec un travail de sagouin ça ça n'existe quasiment plus parce que c'est totalement observé aujourd'hui il ne faut jamais oublier dernier point que comme justement on est quand même beaucoup sous observation dans notre métier et qu'on vide nos répudations et que la réussite d'une opération conditionne le fait qu'on puisse en gagner une autre pensez pas que des groupes industriels quand ils vendent quelques grosses opérations récemment ça fait partie des critères moi dans les opérations que je conduis je garde le dialogue avec l'entreprise qui a vendu pendant la totalité de l'opération d'ailleurs comme c'était voisin j'y étais d'ailleurs tout à l'heure mais chez Euronext quand je suis sorti de Euronext mon premier appel a été le 4 octobre 2019 a été pour Pierre-André de Chalandard en disant tu peux être fier tu as confié une entreprise avec des anciens salariés de Saint-Gobain selon un certain nombre de critères qui nous ont été demandés elle vient de revenir sur le marché tous ces critères ont été respectés et je pense que c'est ce qui fait que quand on se présente derrière en face d'autres groupes ou bien des autorités qui surveillent ça on a un peu plus de chance que d'autres qui ne le feraient pas de se voir confier une opération le prix n'est pas le seul critère pour un certain nombre de vendeurs d'entreprises donc on a tout intérêt à ce que un panel beaucoup plus large que de stricts critères ESG soit respecté on a besoin je pense et ça sera croissant de démontrer que le travail qui a été effectué par le fond pendant toutes les années de détention l'a été dans toute série de domaines de la façon la plus professionnelle et performante possible ça conditionne la suite et garder un lien avec eux ça vous permet de savoir que juste de manière pragmatique deux mots sur l'ESG parce que je crois que c'est un point important on l'oublie et je ne porte pas de jugement de valeur de morale c'est pas du tout ça le sujet mais les fonds sont beaucoup plus ESG friendly que les corporate pourquoi ? parce que les helpies ont fléché leur argent aujourd'hui depuis maintenant quelques années BlackRock sur la transition énergétique mais pas que ils ont tous fléché leur argent sur la base de critères ESG donc les fonds qui ne sont que les récipiendaires de l'argent que leur confie leurs clients et bien ils doivent les gérer d'une certaine façon et cette certaine façon maintenant de manière systématique depuis un certain nombre d'années ça suit des critères ESG parce que les fonds de pension les grands gérants d'actifs qui sont sur le secondaire s'appliquent cette règle et l'appliquent dans les fonds dans lesquels ils investissent donc les fonds sont très ESG par rapport aux corporate Merci beaucoup Sam pour ce propos de conclusion je vous propose d'applaudir nos intervenants applaudissements 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 applaudissements